Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette semaine de calendrier de l'Avent. Je vous ai prévenu samedi mais on se retrouve cette semaine tous les soirs, on oublie le planning habituel, on se retrouve tous les soirs à 17h pour une ouverture d'un calendrier de l'Avent. Il fallait absolument que je l'efface le plus rapidement possible parce qu'après ça n'a plus d'intérêt de vous le faire, vous n'avez pas le temps de commander, enfin on va arriver en décembre. Et puis surtout la semaine prochaine je vais ralentir un peu le rythme. Je vous tiendrai au courant en fin de semaine du planning mais forcément les vlogs mass arrivent donc il va falloir que je ralentis un peu le rythme pour préparer cette année de vlog mass que j'ai trop envie de faire. J'ai eu envie cette année de vous parler de calendriers de l'Avent qui ne sont pas forcément maquillage ou soins. L'année dernière pour la première fois j'ai découvert les calendriers de l'Avent bijoux. J'avais acheté, vous me le demandez tout le temps, celui de l'année dernière c'était ma box bijoux. C'était un site que je ne connaissais pas du tout, je l'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que c'était mon premier, il y avait eu des trois déceptions mais je ne peux pas le comparer. Je l'avais ouvert dans les vlogs mass, il n'était pas du tout en ouverture sur la chaîne. Je me suis dit que j'allais vous en proposer deux cette année pour deux budgets totalement différents. Un que je vais ouvrir aujourd'hui petit budget, donc c'est celui-ci, les deux sont de la marque Six. Je les ai achetés sur Zalando, cette année j'ai trouvé plein de calendriers de l'Avent sur Zalando. Voilà, sans le plastique vous verrez mieux, il y a moins de reflets. 24 cases, ils ont proposé plein de calendriers de l'Avent mais alors je ne comprenais rien du tout. Je ne comprends pas si... Alors vu le prix, je ne pense pas que ce soit de l'acier inoxydable mais il n'y avait aucune info. Il est à 34,99€ et on a 24 cases donc c'est vraiment hyper raisonnable. Et demain on testera un calendrier de l'Avent de la marque Six toujours mais cette fois-ci en acier inoxydable, là c'est bien marqué waterproof. Vous savez moi tous les bijoux que je porte je ne les enlève jamais, c'est que de l'acier inoxydable, comme ça je n'ai pas besoin d'enlever. Ça on ouvre demain parce que forcément c'est de l'acier inoxydable, c'est un petit peu plus cher, je voulais vous proposer à deux budgets. Je vais commencer l'ouverture comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à voir juste ici mon avis sans spoil. Et nous on va découvrir tout ça, là je suis trop trop contente, je suis sur-excitée parce que j'adore découvrir des calendriers de l'Avent. Là c'est une marque que je ne connais pas, un calendrier que je ne connais pas et c'est même un type de produit que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir dans les calendriers de l'Avent. Let's go c'est parti, case numéro 1. Oh trop beau, c'est une paire de boucles d'oreilles. Je ne sais plus si c'était celui-ci, il y en avait tellement de six. Je sais qu'il y avait un calendrier qu'on pouvait prendre en doré ou en argenté, je ne sais plus lequel c'était. En tout cas si c'était celui-là, je l'ai forcément pris en doré, là c'est en doré parce que moi je ne mets que du doré. Comment on détache ? Ça fait comme une lune mais je vais déchirer. Je n'ai pas mis de bijoux, je ne l'ai même pas encore enlevé, je vais enlever mes bagues. Comme ça j'essaye les boucles d'oreilles. Alors là ce sont des petites étoiles, voilà du coup à quoi elles ressemblent. Ce sont des petites étoiles avec des petits strass. Ça me plaît beaucoup forcément les formes étoiles. Ah par contre, j'ai toujours de l'alcool sur moi mais je n'ai pas de petits tissus pour essuyer. J'ai la flemme de me lever. J'aime bien ! Bon par contre, normalement ce ne sont pas des bijoux qui sont censés résister à l'eau. Là je pense qu'à ce prix-là c'est vraiment du fantaisie. Je ne sais pas si ça fait besoin de la mise au point, j'ai l'impression que non. Pourtant la mise au point est faite sur ma boucle. En tout cas les boucles d'oreilles, j'aime trop. Ah c'est une super première case. Ensuite, case numéro 2. Ah, c'est marqué tout. J'espère qu'il n'y a pas de piercing parce que je ne suis pas percée. On a un problème, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme une boucle d'oreille mais sans attache, sans accroche. Il n'y a pas d'explication derrière. Voilà, je vous montre ce que c'est. C'est... je ne sais pas. Il y a comme des petites traces noires sur le bord. En bijoux, je suis assez simple. En fait, je n'aime pas qu'il y ait trop de couleurs, que ce soit assez fin. Mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait un faux piercing. Non mais c'est peut-être ça, regardez. J'ai un bouton là. Ce n'est pas grave, écoutez, c'est la vie. Je fais des essais. Mais en fait, c'est trop fin. Pourtant, je n'ai pas une oreille particulièrement fine. Enfin, je ne crois pas, je n'en sais rien. Je ne me suis jamais posé la question. Dès que je touche mes oreilles, elles rougissent de ouf. C'est comme toute ma peau du visage. Donc là, je vais avoir l'oreille rouge. Je pense que ça peut être un faux piercing. Écoutez, je vais le mettre là, parce que je ne sais pas où le mettre. Non mais si, franchement, ça peut être sympa. En tout cas, moi, je pense que je vais l'utiliser comme ça. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Vous saurez sûrement mieux que moi. Case numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, c'est une petite pince. Trop bien. Genre, ça pourrait gravaler avec ma tenue du jour. Regardez, c'est une petite barrette dorée avec des petites perles blanches dessus. Ça, franchement, je suis hyper contente. Je ne vais peut-être pas la mettre, parce que je vais tout ruiner, vu que je ne suis pas douée en coiffure. Je vais ruiner ma coiffure. Mais franchement, ça, c'est un petit accessoire qui me servira. Case numéro 4. Alors. Oh, oh. Il est de l'autre côté. Ça doit être un collier ou un bracelet. Regardez, vous voyez, c'est une petite chaîne dorée comme ça. Ça a l'air plutôt court. Donc, je pense que c'est vraiment un bracelet. C'est un bracelet. Je vais voir au niveau de la taille ce que ça donne. Moi, j'ai des plutôt gros poignets. Pas énormes, mais je n'ai pas des poignets très fins. Alors là, c'est très étrange. Je n'ai jamais fait de gros plans comme ça sur mes poignets. Je ne sais pas comment régler. Là, j'ai serré au plus... Enfin, j'ai mis au plus serré. Je ne peux pas serrer plus. Et c'est quand même plutôt large. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, ça ne me gêne pas que ce soit un petit peu large comme ça. Par contre, si vous avez le poignet fin, ce sera peut-être un petit peu large. En tout cas, j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, c'est bien tout mon style. L'année dernière, dans mon calendrier de l'Avent que j'avais pris ma box bijoux, c'était tout doré. Mais par contre, il y avait vraiment quelques pièces qui n'étaient pas du tout mon style. Donc là, on va voir. Numéro 5. Ah, c'est une petite case. C'est peut-être des boucles d'oreilles. Je vais changer cette boucle d'oreille. Alors là, si vous connaissez mes bijoux un petit peu, vous allez savoir que c'est complètement mon style. C'est un serpent en forme de bague, mais très très fine. Mon serpent... Ah, je l'ai ici. Regardez, ce n'est pas le même, mais c'est bien un serpent qui forme une bague. Et ça, c'était la mienne. On va voir. Est-ce que c'est réglable ? Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que pour le coup, là, j'ai des gros doigts. Oui, c'est réglable. C'est hyper fin, franchement, sur la main. C'est très joli. Et du coup, réglable. Donc, ça ira à tout le monde, je pense. Six. Du coup, c'est ça, la marque du calendrier, la marque de la marque. Case numéro 6. Oula, c'est une petite chaîne, mais on dirait la même que j'ai déjà eue, là. Peut-être que c'est un collier. Oui, c'est un collier. Je suis bête. J'aurais dû mettre un décolleté. Vous voyez, c'est une chaîne de coups de la même collection que le bracelet. Je vais aller me changer pour que vous puissiez voir où tombent les colliers. Comme ça, ça me permet de vous montrer un peu la longueur. Je pense qu'il peut être très long. Genre, oui, si je le mets... Je vais essayer au plus court parce que moi, j'aime bien porter les colliers assez courts. Au plus court, ça donne ça. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore les bijoux. Dommage qu'ils ne soient pas en acier inoxydable. Sinon, je pense que je les mettrai tous tout le temps. Je suis complètement perdue. Je ne trouve pas le set. Ah, parce que c'est marqué 7. Voilà pourquoi je ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Des boucles d'oreilles et des créoles. Ça, c'est la base. Les créoles, j'en ai plein de toutes les tailles. Je pense que j'ai déjà un peu ça. Pour moi, c'est un basique. Je suis toujours hyper contente de les trouver. Et les créoles, c'est le genre de boucles d'oreilles que je mets sans forcément que ce soit de l'or ou de l'acier inoxydable. Parce qu'en soi, je ne les garde pas pour dormir forcément. Sinon, c'est inconfortable parce que moi, mes boucles d'oreilles, je les garde tout le temps. Je les enlève juste pour nettoyer. Alors, faites pas attention, mes trous d'oreilles n'ont pas été percés à la même hauteur. Mais genre, vraiment pas. Et ça se voit dès que je mets des boucles d'oreilles pendantes. Encore là, ça va. Vu qu'elles sont assez grandes, ça se voit pas trop. Vous allez voir si on a des plus petites pendantes. Vous le verrez direct. Voilà ce que ça donne du coup pour les créoles. J'aime beaucoup. La taille, franchement, elle est nickel. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Bah oui, encore une fois, c'est validé. Là, cette fois-ci, je cherche d'abord les chiffres écrits. Hop, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un chouchou. Bah là, du coup, moi, ça m'emballe un peu moins, même si c'est totalement le genre de chouchou que j'aime. Non, en vrai, je trouve ça cool. Ça va complètement dans les accessoires, surtout sur un calendrier. Ça me déplaît pas d'avoir un chouchou. C'est les chouchous en plus qui... Enfin, moi, j'aime bien utiliser ça. Il est pas trop gros. Du coup, si vous avez une grosse masse, c'est un tout petit chouchou. J'ai les cheveux courts. Souvent, j'attache que la moitié. Donc, bah, en fait, je suis très contente. Case numéro 9. Ah, des boucles d'oreilles en serpent. Bon, après, le serpent fait un petit peu enfantin. Mais franchement, c'est sympa. Ça me plaît quand même. Regardez, vous voyez. Donc là, toujours doré. Et on a le petit serpent. On rechange de boucles d'oreilles. Pour le moment, il me plaît beaucoup ce calendrier. Je vous ai pas précisé le derrière, comment on dit ? L'accroche. Le poussoir. C'est pas un poussoir qui fait mal. Je crois que vous verrez pas trop. Mais voyez, il est rond. Voilà ce qu'elle donne, les boucles d'oreilles. Sympa. C'est pas mes préférées depuis le début. Mais en tout cas, je les aime bien. Case numéro 10. C'est une petite case encore des boucles d'oreilles, peut-être. Ou une bague. Une bague, peut-être. Il y a des étoiles. Attendez, il faut que j'essaye. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un piercing pour mettre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, c'est une suite de plein de petites étoiles. Mais regardez le dos. C'est comme ça. Les boucles d'oreilles avec des branches comme ça, là. J'ai toujours trop du mal. J'ai des paires que j'ai achetées. Je n'ai jamais pu les mettre. J'arrive pas à les faire rentrer dans mes oreilles. Après, c'était pas des tiges comme ça que j'avais. Est-ce que c'est pour... Ah oui, pour les oreilles. Enfin, pour les trous classiques. Pas besoin d'avoir un piercing. Ça devrait le faire. Je ne suis pas sûre d'arriver à rentrer ça. Ah mais si ! Ça rentre tout seul ! Génial ! Franchement, j'aime trop. Je reste comme ça jusqu'à ce qu'on ait une autre paire de boucles d'oreilles. Je trouve déjà qu'il vaut le coup. Parce qu'en vrai, les bijoux Fantasy, je trouve ça extrêmement cher en magasin. Genre H&M... Ah, là on a un chouchou. Vous savez, les chouchous comme ça, j'utilise aussi. On a eu collier, boucle d'oreilles. Il est hyper rentable, déjà. Du coup, j'accepte qu'on ait des petits goodies comme ça, des petits chouchous. Surtout que ça, j'utilise tout le temps. En fait, c'est un chouchou transparent et dedans, il y a des petites boules dorées. Regardez, franchement, c'est trop joli. J'aime bien. Bon, c'est un petit accessoire en ralidé aussi. Numéro 12, juste ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, un petit bracelet peut-être. Un collier, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un collier avec une maille assez large. Vous voyez le type de maille ? C'est sympa. C'est la même longueur. Je vais peut-être en enlever l'autre du coup. C'est nickel. Moi, je préfère les colliers comme ça plutôt que ceux qui ont un petit pendentif parce qu'en général, je ne suis pas toujours fan des pendentifs. Ça dépend. Il y en a que j'adore, mais dans les calendriers de l'Avent, d'après mon expérience de l'année dernière, je préférais quand c'était tout simple. Case numéro 13. Ah, ça a l'air d'être le bracelet qui va avec le collier que je viens d'avoir. Oui, c'est ça. En fait, ils font la parure bracelet-collier à chaque fois. Là, j'ai l'impression que le fermoir ne tiendra pas hyper longtemps. Je l'ai mis ici sur l'autre bras et ça rend pareil, c'est la même taille que l'autre. Case numéro 14. Oh, c'est une paire de boucles d'oreilles. D'un côté, on a un oeil et de l'autre, on a les cils. Franchement, c'est mignon. Comme le serpent, ce n'est pas mon combo préféré, mais c'est sympa. Je pense que ce serait peut-être plus cohérent si j'avais deux trous d'un côté et que je mettais les yeux et les cils au-dessus. Vous voyez ? Parce que moi, là, il n'y a pas trop de cohérence. Je ne trouve pas ça hyper joli de mettre ça comme ça. Case numéro 15, tout en bas. C'est une grosse case. Oh, c'est une pince. Vous voyez ? Une petite pince classique. Du coup, c'est classique. Ce n'est pas un coup de cœur, mais en tout cas, ce sera toujours utile pour attacher une mèche quand je me maquille ou un truc comme ça. Case numéro 16, au sens des boucles d'oreilles. Ah, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai une qui ressemble, mais vraiment forte. Ça, c'est totalement mon style. Ben voilà, c'est l'accroche dont je vous parlais que je n'arrive pas à rentrer dans mes oreilles. Vous voyez ? Elle ressemble à ça. Il y a des petites pampilles un petit peu et c'est cette accroche-là que je n'arrive pas à rentrer. J'en avais acheté des comme ça. Je ne sais plus du tout d'où elles viennent et c'est vraiment le même type d'accroche et je n'ai jamais réussi à les mettre. En tout cas, j'aime beaucoup et comme je vous disais, les boucles d'oreilles pendantes, ce sont des bijoux que je mets, peu importe la matière, que je mets assez régulièrement. Oh, elle est rentrée. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, mais celle-ci, elle rentre toute seule. Ah, mais ça, typiquement, j'aime trop, trop, trop. Ça, c'est totalement mon style. Les créoles très fines avec des petites pampilles, ça, j'adore. J'en mets rarement, en fait, des créoles parce que depuis que j'ai mes lunettes rondes, je trouve que je ne peux pas mettre de créoles avec les lunettes rondes. Je trouve que ça fait trop. Donc, j'en mets que quand je porte mes lentilles. Gros coup de cœur, en tout cas, sur ça. 15, j'en étais où ? 16, c'est ouvert, 17 ? Purée, là, on arrive sur la fin. Ah, ben, c'est une bague. Je confonds les bagues et le premier truc, là, que j'ai eu, que je ne savais pas ce que c'était. Je suis tellement dans mon truc, là, que j'oublie de vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, elle est réglable, mais que si votre doigt est plus gros que ça, quoi. Vous pouvez l'écarter. En tout cas, moi, c'est pile-poil celui-ci. Du coup, je pense que si vous avez les doigts très fins, celle-ci ne sera pas forcément adaptée. Je n'ai vraiment pas les doigts fins et elle me va. Et encore, elle est peut-être limite un petit peu grande. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. Case numéro 18, juste ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une boucle d'oreille. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Mais vous voyez, je ne me serais jamais penchée là-dessus. Vous voyez le derrière ? Il y a un truc de boucle d'oreille. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut donner, là. Non, mais je pense que c'est un persigne. Ça ne peut pas être une boucle d'oreille, en fait. Parce que le... Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais c'est au même niveau, ici. Je ne peux pas enfoncer mon oreille, sinon ça va transpercer mon lobe. Ah ! Ah ! Mais non, mais ce n'est pas pour faire ça, quand même. Si vous savez à quoi servent ces boucles d'oreille, vous allez me prendre pour une débile. Mais pourtant, ça rentre pile poil. Mais ce n'est pas beau ! Enfin, ça ne me plaît pas, pardon. Attendez, j'essaye de l'autre côté. Vous voyez, là, on voit la différence de taille, de... Enfin, la différence de trou. Je suis percée tellement bas, là, que ça ne rentre même pas dans le... Déjà, ce ne sera que pour cette oreille, si c'est vraiment ça. Enfin, si c'est vraiment comme ça qu'il faut le mettre, mais c'est perturbant, je ne suis pas sûre. Après, sinon, sur les percings, peut-être plus comme ça. Mais non ! Dites-moi, à quoi ça sert ? Aucune idée. Je ne vais pas mettre ça sur mes oreilles, ça ne fait pas beau. Case numéro 19. C'est un bracelet avec un oeil ou un collier. Non, c'est un bracelet. Regardez, c'est un petit bracelet comme ça, toujours doré, avec un... En forme d'œil. Encore une fois, ce n'est pas mon motif préféré. Après, je ne déteste pas, mais ce n'est pas mon motif préféré. Voilà ce qu'il donne une fois au poignet. Je ne l'ai pas attaché au plus fin, parce que... Enfin, au plus fin, au plus serré. Parce que je n'ai pas réussi. Voilà. Case numéro 20. Twinsy, du coup. Je dirais, il n'en reste plus beaucoup, là. Il me reste quatre cases, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? J'avais vu un truc rose pendre. Bon, c'est un porte-clés, je suppose. Je ne suis pas très, très fan. C'est un petit porte-clés comme ça. Après, le calendrier est tellement rentable que, franchement, je ne lui en tiens pas rigueur. Je suis sûre, en plus, que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc, je ne lui en tiens pas rigueur. Case numéro 21, qui est une grosse case aussi. J'espère que ce ne sera pas encore un truc comme ça. Ah, en fait, il y a un petit pochon. Oh non. Oh non, ne faites pas ça. C'est un pochon vide. C'est un petit pochon comme ça, dans lequel on range les bijoux. Par contre, moi, j'en ai juste un milliard de ces trucs. Là, j'avoue que c'est la première déception. Parce que tout le reste, les petits goodies, je les trouvais adaptés. Ça, non, pas trop. Après, je ne sais pas si c'est moi qui suis difficile, parce que j'en ai plein. Mais, on s'en serait bien passé. J'aurais dû mettre un bijou dedans, en fait. Après, vu le prix du calendrier, franchement, c'est compréhensible. 22. Oh, une petite barrette avec une étoile. C'est une petite pince comme ça, avec une étoile au bout. Bon, pareil, ça, je ne vais pas l'utiliser, mais enfin, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup. Complètement dans le thème. Avant, dernière case, du coup. Ah, c'est un colis avec une étoile. Bon, c'est le seul pendentif que j'accepte. Après, ce n'est pas une étoile à cinq branches, comme j'aime habituellement. Vous savez, ça fait un peu l'étoile. Alors, je n'y connais rien, mais là, l'étoile des points cardinaux. Ah, je pense que c'est une nouvelle longueur qu'ils ont mis. C'est pas mal pour un colis à pendentif. J'avais oublié de vous montrer de plus près. Voilà le collier. Et en plus, la luminosité était mal réglée. Donc, super. Je ne le mets pas au plus long possible. Je le mets au milieu à peu près. Celui-ci, du coup, on peut le porter bien plus long. Parfait. Allez, case numéro 24. C'est une grosse case. Vous le savez, moi, le 24, j'aime bien avoir une surprise. J'espère que... Oh, elle était déjà ouverte. Oh, je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé un bijou, mais là, c'est vraiment un choix personnel. Là, c'est un plus gros chouchou. Vous voyez, c'est la taille dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai beaucoup. Mais en velours, c'est un rouge un tout petit peu rosé. Totalement la couleur de mon rouge à lèvres. Par contre, c'est complètement dans le thème de Noël. Là, du coup, c'est vraiment les couleurs. C'est trop beau. Bah, écoutez, j'enlève tous les bijoux maintenant parce que je vais vous faire l'avis sans spoil. On va éviter de spoiler les autres. Hello à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route pour avoir mon avis sans spoil. Je viens d'ouvrir les 24 cases du calendrier de l'Avent et je suis hyper contente de tout ce qu'on a retrouvé dedans. Si vous avez un petit budget que vous voulez un calendrier de l'Avent bijoux, je vous le conseille carrément. Je l'ai beaucoup aimé personnellement. Alors celui-ci, vous aurez des bijoux dorés à l'intérieur, je vous le dis. En réel bijoux, vous en avez 16 à l'intérieur et ensuite vous avez des accessoires, mais des accessoires que je trouve très bien choisis, sauf un peut-être un petit peu moyen pour moi et un que vraiment je le trouve nul. Mais quand je me dis qu'on a quand même 16 bijoux, c'est tellement rentable parce que quand on achète des bijoux dans des magasins, genre les magasins qui en vendent, moi perso j'achète genre Pinky, H&M, les trucs comme ça. C'est souvent un collier 10-15€ ou 9,99€, les bagues en général elles sont à 7-8€, je le trouve hyper rentable le calendrier. Par contre ce seront évidemment à ce prix-là pas des bijoux qui résisteront à l'eau, ça va être du classique quoi, comme ce qu'on trouve en magasin, par exemple en magasin de vêtements. Comment on appelle ça ? Du bijou fantasy, voilà merci. Franchement je vous le conseille, si vous cherchez un calendrier bijou fantasy et que vous avez un petit peu les mêmes goûts que moi en matière de bijoux, doré, pas des grosses grosses pièces, ça reste quand même des pièces assez fines. Franchement je l'ai trouvé top, je l'ai trouvé bien varié, je suis en train d'essayer de, vous savez j'aime bien mettre mon grain de sel à chaque fois et dire ce que j'aurais aimé changer. Franchement pas grand chose, il y aurait un goodies que oui j'aurais fait sauter, j'aurais mis autre chose, je sais pas quoi. En tout cas je pense que si vous hésitiez à le prendre vous n'allez pas être déçus, je l'ai trouvé très très bien. Maintenant j'ai hâte de voir ce que celui-ci a dans le ventre parce que là c'est vraiment mon type de bijoux. N'hésitez pas à mettre vos avis sur ce calendrier en commentaire si vous avez vu l'unboxing et dites-moi aussi si vous aviez d'autres calendriers de l'avant bijoux que vous connaissez. Sachant qu'il y en a un que j'ai acheté et que je me garde pour décembre, j'en ouvrirai trois en décembre, je vous dis pas les quels c'est, je vous garde la surprise même si vous pouvez le deviner. Il y en a un vous le savez, si vous avez regardé toutes mes vidéos calendriers de l'avant vous le savez mais si tout va bien il y en a deux, un ou deux que vous ne savez pas. Bah écoutez nous on se donne rendez-vous demain à 18h pour ouvrir celui-ci. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain 18h. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz